Qu'est-ce que c'est qu'apprendre à parler ? Un enfant doit apprendre à parler, mais aussi, il doit apprendre à maîtriser le son, à moduler le son. Il doit être capable à la fois de parler très doucement et très fortement. C'est comme le piano forte, piano forte. Et il semble que dans certaines cultures, les locuteurs n'apprennent pas à moduler leurs paroles, leurs sons, leurs sonorités. Ils sont très souvent dans les forts décibels et ils n'arrivent pas à parler normalement, ils n'arrivent pas à moduler, à modérer leurs propos. Et nous avons ce problème en France et à Paris notamment, avec des populations qui parlent trop fort, d'ailleurs les asiatiques ou les africains, qui n'arrivent pas à parler doucement, d'autant plus que ça exige aussi de pouvoir capter la modulation de l'autre. Parce que si je parle doucement, d'accord, mais si je ne comprends pas ce que les autres me disent parce qu'ils modulent trop leur langue, je suis perdu. Donc on a des gens qui sont comme des sourds, ils parlent fort et ils ont besoin qu'on leur parle fort. Mais le français, le locuteur français normal, si l'on veut dire, qui a appris à moduler sa langue et pas seulement à la parler, eh bien il est capable à la fois de capter l'autre à travers ses différentes modulations, de s'exprimer lui-même aussi à travers différentes modulations. Il a donc un registre de modulation sonore beaucoup plus riche que d'autres pays ou d'autres continents, il me semble. Et d'autre part, mais j'en ai déjà parlé à d'autres reprises, il a une capacité à former des sons particuliers. C'est un autre problème, ce n'est plus la question de l'intensité du son, c'est la qualité du son, la capacité à connecter les consonnes entre elles, à fusionner les voyelles entre elles pour produire des sons nouveaux, ça fait partie aussi de la culture de la langue française. Donc, quelqu'un qui a appris en milieu français, immergé en milieu français à parler, il a une richesse de modulation, une richesse de formulation sonore qu'on peut lui envier.